Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des soeurs de Philly, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en train de préparer les guidances du mois de juin, nous allons faire tout de suite nos amis les lions. Voilà, alors, évidemment ne prenez que ce qui vous parle, si vous êtes dans des interrogations, vous aimeriez avoir peut-être un complément d'information, si la vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, nous allons commencer avec l'oracle, avec le tarot des sorcières, pardon. Alors, le 4 de bâton, quelque chose à fêter, quelque chose d'important, quelque chose à fêter, quelque chose que vous patientez depuis quand même pas mal de temps. Et ici on vous dit avec le 6 de bâton. Donc là, vous êtes dans une ambition, un projet, un projet d'ambition, peut-être que vous espériez une mutation, un projet de pouvoir vous envisager, essayer peut-être de créer une entreprise, essayer aussi d'aboutir à une recherche d'emploi. Voilà, avec un aboutissement, parce qu'on parle quand même de signature. Ici on vous dit que, 6 de bâton, si vous étiez dans des craintes, dans des doutes, cette période de juin, on vous dit que vos doutes vont s'estomper, vont disparaître, des doutes, des peurs, des craintes. On voit où vous êtes une personne très très appréciée, une personne avec laquelle on a envie de s'envisager, on a envie de s'entreprendre, une personne avec qui on a envie de signer quelque chose d'important. Donc pourquoi pas un contrat, un aboutissement, peut-être un prêt bancaire aussi. Ici avec ce 4 de bâton, vous allez fêter, fêter une réussite, quelque chose que vous attendez depuis pas mal de temps. On dit que vous êtes vraiment, c'est un mois qui vous est prédestiné. Mes amis, mes amis lions, on voit que sur cette période du mois de juin, vous aboutissez à quelque chose que vous mettez en place depuis pas mal de temps. Et on vous dit, ça y est, maintenant, vous avez accompli, vous êtes dans l'accomplissement, la finalité de quelque chose que vous avez mis en place depuis pas mal de temps. Voilà, donc on vous apprécie, vous mettez quelque chose en place. Aujourd'hui, vous aboutissez. On vous dit de ne pas, voilà, de ne pas perdre de vue vos objectifs. On vous dit que ça y est, ça tire à sa fin, l'attente tire à sa fin. Alors, qu'est-ce qu'on adore ? Alors, maintenant, on va prendre le télémarque. Je présente mes tarots et mes oracles, parce qu'à chaque fois, on me pose la question, des milliers de fois d'ailleurs, et c'est vrai que j'appuie plus mon attention sur les consultations. D'ailleurs, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229.com Alors, on y va, on pose les cartes. Ici, on parle de la nativité. Voyez, pour vous, il y a quelque chose qui se finit pour recommencer quelque chose d'autre. Parce qu'on sait très bien, mes amis lions, vous êtes toujours en quête de quelque chose. Ici, quelque chose qui arrive à vous, qui est lent, qui est... Voilà, dont il vous faudra faire acte de patience. Ici, le chêne. Alors, ici, le message, une information, peut-être un coup de fil, un recommandé, quelque chose que vous attendez quand même. Et ici, une joie de vivre, voilà, vous vous épanouissez. Si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajouterai des cartes. Donc, on voit, on voit ici, avec la petite fille, ici, le message, on voit que vous retrouvez de la bonne humeur. C'est vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent à vous cette période du mois de juin. On dit que c'est quelque chose que vous patientez. Alors, ça peut être un coup de fil, pour vous confirmer une situation, pour vous confirmer un aboutissement, peut-être aussi vous confirmer, pardon, l'aboutissement pour un travail. Vous étiez sur la quête, vous étiez un petit peu impatients. Peut-être que sur cette nouvelle, vous voyez, il y avait une certaine lenteur. Alors, je n'ai pas envie de dire, on dit lenteur, mais on pourrait dire aussi un petit peu de retard avec l'ours. On vous dit que, ici, avec l'ours, bon, mais voilà, les nouvelles arrivent, elles sont bonnes. Vous étiez un petit peu, voilà, vous étiez peut-être un petit peu dans l'impatience. Mais là, on vous dit, ça y est, c'est en train d'aboutir. Vous allez avoir cette période du mois de juin, une très, très bonne nouvelle. Voilà. Alors, on vous dit aussi, vous voyez, on parle de la nativité. La nativité, c'est quelque chose de nouveau qui commence. Donc, vous finissez quelque chose de nouveau. Vous recommencez quelque chose. Vous finissez quelque chose d'ancien, pardon. Vous recommencez quelque chose de nouveau. Les cinq jours du pont, elles m'ont... Et ici, avec la nativité, vous avez d'autres projets, voilà. En fait, moi, je ne connais pas un lion de mon entourage qui ne soit pas à la quête de quelque chose, toujours de nouveau. Et là, on voit que, bon, ça y est, vous avez des projets. Vous êtes quand même très, très ambitieux. Et on voit ici qu'il va y avoir de l'aboutissement pour quelque chose de nouveau. Vous êtes constamment, en permanence, dans la créativité, l'envie peut-être d'une construction, l'envie de monter une entreprise, l'envie d'une bonne nouvelle pour un travail, l'envie de signer, l'envie de changer de coin. Si vous étiez dans une région pour une mutation, vous avez envie de changer, de tout plaquer, de passer à autre chose. Peut-être aussi la nativité, un nouveau projet pour un déménagement. Et on vous dit qu'ici, cette période du mois de juin se porte propice à ce projet. Alors ici, enfin, avec le chêne, on voit que vous retrouvez de l'estime de vous, de la confiance en vous. On voit que vous retrouvez votre équilibre. Et on voit ici, vous voyez ce chêne qui est tout droit. Donc, vous retrouvez votre équilibre, votre ténacité. Et surtout, vous êtes droit dans vos bottes. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par des énergies diverses et variées. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore d'autre ? Voir. Ah oui, ici avec la lune, on vous dit, bon, maintenant, ce qui était hier reste hier. Et aujourd'hui, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment sur un projet de vouloir vous réaliser dans quelque chose de vraiment, de nouveau peut-être, qui ne correspond pas complètement à qui vous êtes. Mais pour autant, vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça ne correspond pas complètement à votre caractère. mais vous voulez vous lancer dans quelque chose, voilà, de particulier, de bien défini. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Ici, on vous dit, on vous dit, vous avez traversé quand même ces derniers mois une tristesse. Une tristesse, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un, peut-être qu'il y a eu quelque chose, un tourment, une difficulté familiale. On voit que, voilà, il y a encore, il y a encore quelques, il y a de la peine encore qui subsiste, de la crainte, une certaine peur. Mais on vous dit de ne pas perdre de vue que bon, ça y est, vous voyez, on vous dit bien que grâce à ce courrier, cette bonne nouvelle, alors ça peut être un courrier, un mail, ça peut être un coup de fil. On vous dit qu'il va y avoir, vous allez avoir, il va y avoir une convocation, un rendez-vous. On vous dit qu'il ne faudra pas y échapper, il ne faudra pas vous louper. On vous dit que c'est un rendez-vous capital, important. Et je pense, voilà, pour ceux qui étaient en quête de perdre un petit peu espoir, mais quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu, parce que je ne vois pas, je ne connais pas un lion qui soit défaitiste, qui soit négatif, qui soit emprunt de trop grande peur. On me dit qu'ici, malgré tout, il y a une situation que vous allez avoir à traverser ou que vous avez déjà traversé, je dirais plus tôt. Il y aura peut-être encore des petites réminiscences juste sur la première semaine de juin, vous voyez, où il y aura encore des larmes. Alors ça peut être aussi, voilà, ça a été des larmes de doute et aujourd'hui, ça risquerait peut-être de vous porter cette bonne nouvelle des larmes de joie. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Oui, ici, l'effet boomerang. Ici, on parle de voyage, de déplacement. Alors ça peut être un week-end, ça peut être plusieurs jours. Ici, on parle d'une très nette évolution. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, le miroir magnétique, donc vous aimantez, vous aimantez une énergie nouvelle, vous aimantez de la positivité, parce que vous êtes vraiment dans une énergie de positivité. Et ici, on parle de cadeaux. Je rajoute des cartes, bien sûr, si ça me paraît judicieux. Donc, l'effet boomerang, on vous dit, voilà, je pense qu'avec le miroir magnétique, l'effet boomerang, c'est que, bon, voilà, vous êtes à la, vous êtes, comment dire, à la porte d'une bonne chose, d'une bonne nouvelle, de, comment dire, d'un renouveau. On vous dit ici que, voilà, vous avez lancé peut-être par le passé des pistes, pour pouvoir obtenir certaines choses de bien définies. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez. Et on vous dit ici que les bonnes nouvelles vont se succéder. Vous aimantez, en fait, tous les efforts que vous avez mis en place par le passé. Voilà. Alors, quand je dis les efforts que vous aimantez et l'effet boomerang, ça veut dire que vous avez, je pense que vous avez semé des idées, vous avez monté des projets, vous vous êtes envisagé sur plusieurs secteurs et on vous dit qu'aujourd'hui, bon, voilà, ça y est, vous êtes à la quête de pouvoir récolter. Voilà ce que veut dire le miroir magnétique, vous récoltez. Alors, on vous dit, il y aura peut-être un déplacement, ce qui vous fait cadeau, évolution, sur un déplacement. Donc là, on vous dit, on parlait bien d'un rendez-vous, ici avec les fleurs, on vous dit, il y aura peut-être un rendez-vous, un déplacement. Ça risque d'être peut-être dans la région d'à côté, dans la ville d'à côté, peut-être, voilà. On vous dit que ce rendez-vous cette rencontre, cette rencontre vous permettra de pouvoir évoluer, amener une situation, un projet de vie et le voir fructifier, ce qui vous amènera beaucoup, beaucoup, beaucoup de récompenses. Voilà. Allez. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'intuition? Un petit message pour finir cette guidance. Oui, on vous dit la réponse, regardez. On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Il y a une prise de conscience sur cette période du mois de juin, une prise de conscience qui vous permet de reprendre de l'assurance, reprendre de la confiance en vous pour un aboutissement. Et la réponse, c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Et enfin, deuxième petit message, le but. Je vous lis la carte, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, on pense bien que ce projet, cet aboutissement est très décisif pour traverser toute cette période du mois de juin et pas que. Voilà, mes amis lions, j'espère que cette guidance va vous aider, va vous apporter des réponses, va vous apaiser, peut-être aussi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Autre chose, j'ai voulu, sur cette période du mois de juin, changer un petit peu la donne. Et donc, j'ai fait la guidance générale sur cette période de juin. Et le 1er du mois de juin, je sortirai les guidances sentimentales. Voilà, j'ai voulu pendant 2-3 mois faire tout ensemble. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps. Donc, je vais renouveler 12 guidances générales comme celle-ci. Et le 1er juin, je sortirai les 12 guidances sentimentales. Voilà, j'espère que ça a été clair et pour vous. Et d'ailleurs, ça l'a été pour moi. Je vous souhaite un très très joli mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.